Béni sois-tu mère, sauve-nous. Je n'ai pas la prétention d'avoir exploré tout le jeu alors qu'il est, et surtout parce que ma spécialité c'est sur tout l'histoire et l'univers de Diablo. Avant tout, je me présente, je suis Atis et j'ai réalisé sur ma chaîne YouTube, entre autres, un récit complet de l'histoire de Diablo, des origines de l'univers jusqu'à la fin de Diablo 3. Le lien est en description. On va décomposer la vidéo en deux parties, sans spoil tout d'abord, puis on rentrera plus dans les détails. Globalement, j'ai été très satisfait de la campagne de Diablo 4, au contraire des précédents titres je me suis vraiment focus sur l'histoire principale cette fois, j'ai juste un peu papillonné au début, mais ensuite j'ai tout simplement ignoré l'exploration ainsi que les quêtes secondaires pour suivre le récit de bout en bout, sans coupure. Et je dois dire que j'étais à fond dedans, y'a pas vraiment de temps mort dans l'histoire, chaque partie a du sens et est importante. Certaines quêtes sont en deçà, mais je dois vous dire que pour d'autres, l'émotion est là, et ce Diablo n'est pas avare au moment triste, voire horrible, dès qu'on s'attache un peu au personnage. Le monde que l'on explore, la partie nord-est de Sanctuaire donc, est vivante, ça fait bien fou de vraiment marcher sur Sanctuaire, le vrai Sanctuaire, en open world, sincèrement j'en ai toujours rêvé, et là, bah voilà, j'suis content quoi. C'est beau, il y a une ambiance de fou, bien dark, comme j'aime, et encore j'ai pas tout vu, loin de là, il me reste pratiquement une grande partie de la carte à explorer. Tout n'est pas parfait, j'y reviendrai dans la partie spoiler, mais voilà, je ne pouvais pas lâcher le clavier pendant mes sessions de jeu, je voulais toujours savoir la suite, c'est signe que l'histoire est plutôt réussie. Et je ne parle pas ici de la mise en scène incroyable, de la musique et du son en général, la musique du dernier combat est juste, bah j'ai pas les mots, et enfin la narration, qui est ô combien supérieure à celle de Diablo 3, que j'ai toujours trouvé inadaptée à une licence comme Diablo. En fait, le gros soucis que j'ai avec Diablo 3, c'est que notre personnage est surpuissant, il n'est quasiment jamais inquiété, pire même, il se permet de se la raconter vis-à-vis des démons qui l'affrontent. J'en veux pour preuve que Diablo, Asmodan, Maltael, n'arrête pas de s'adresser à lui pour dire qu'il est important aux yeux de ses ennemis. Alors que dans Diablo 1, 2, et donc le 4 du coup, on sent qu'on n'est pas spécialement serein, on poursuit nos ennemis qui eux, bah en fait nous ignorent et s'occupent de mettre leur plan à exécution, on est limite insignifiants pour eux. C'était en tout cas comme ça dans Diablo 2, et dans Diablo 4 c'est plus ou moins le même ressenti, on a peur de nos ennemis, et ça on aime. Voilà grossièrement mon avis sur l'histoire de Diablo 4. Maintenant on va creuser un peu plus, et on va spoiler. Donc voilà, si vous n'avez pas encore fait l'histoire, c'est le moment de se dire au revoir Néphalème. Alors déjà, pour résumer, il se passe quoi dans Diablo 4 ? Lilith a été ramené sur Sanctuaire par un ancien horadrim appelé Elias, et cherche un moyen de retourner en enfer afin d'absorber l'essence de son père Mephisto, qui était alors en train de se reconstituer suite aux évènements de Diablo 2 et Diablo 3. Ceci afin de gagner en puissance et de combattre les démons primordiaux. Notre personnage poursuivra donc la succube jusqu'en enfer, pour l'empêcher d'arriver à ses fins, tandis que Nérel, qui nous accompagnait depuis le début de l'aventure, emprisonnera l'âme de Mephisto dans une pierre d'âme, et quittera les terres de l'est. Voilà, c'est hyper succinct, mais c'est grossièrement l'histoire. Comme je le disais précédemment, j'aime bien le déroulé de l'histoire, tout simplement parce que tout est dévoilé au fur et à mesure. Le plan de Lilith, ce qu'elle cherche, Mephisto, qui est initialement caché sous l'apparence d'un loup, Elias et ses intentions, dévoiler ses mystères au fur et à mesure m'a vraiment tenu en haleine. Et surtout, ce côté sombre, dur, sans pitié, de sanctuaire est ce que j'ai le plus apprécié. Les tragédies, Nérel, qui perd sa mère, puis plus tard son bras, quand même. Donan, qui perd son fils, j'ai eu franchement mal pour lui. On sait que la tête de Lorat finira inexorablement pendue sur l'arbre des Murmures, et je pense qu'on verra ça arriver en jeu plus tard. Et bien sûr, toutes ces morts dont on est témoin, tous les chevaliers d'Inarius qui se font manipuler et envoyer à la mort. Inarius, d'ailleurs, parlons-en, c'est un grand idiot, voilà. On sait pas comment il s'est libéré de sa prison, puisqu'à la base il était torturé dans le domaine de Mephisto à la fin de la guerre du péché. Il était déjà fou avant, il l'est encore plus maintenant. Je pensais que derrière cette croyance de la prophétie de Ratma, il cachait réellement quelque chose. Mais non, en fait, il voulait juste tuer Lilith et retourner dans les cieux, qu'il avait jadis quitté pour créer Sanctuaire. Gros revirement, mais bon, des siècles, voire des millénaires de tortures, je pense que ça peut faire changer quelques mentalités. Donc, Inarius n'est plus, il a l'air bel et bien mort. Par contre, Lilith, c'est pas sûr. On sait que les démons, une fois morts, peuvent renaître, et je crois pas que ce soit réservé que pour les grands démons. Alors, je sais pas, la fin semble indiquer une réelle mort de la fille de la haine, mais on peut tout de même s'attendre à la voir revenir un jour. À moins que Blizzard revienne sur ce principe de renaissance des démons, car c'est vrai qu'en l'état, la fin de Lilith n'est pas si mouvante que ça, si on se dit qu'elle peut revenir. A voir. J'ai parlé de la prophétie de Ratma, j'aimerais y revenir un instant. Je suis vraiment pas fan des prophéties dans les jeux vidéo, dans toutes les oeuvres, en fait. Je trouve que c'est un peu donné un objectif facile pour les personnages, un but, tout trouver. Et on sait pertinemment qu'à un moment, on va s'apercevoir que tout le monde a compris la prophétie de travers. Et ça a pas loupé avec Inarius. On sait pas d'où elle sort, en plus, cette prophétie, quand Ratma l'a écrite, car on en avait pas du tout connaissance jusqu'à présent. Et Ratma n'est plus là pour nous en parler, ce qui est bien dommage. J'avais tellement hâte de le rencontrer, de voir enfin à quoi il ressemble, puisque je rappelle, Ratma n'était intervenu jusqu'à présent que dans les romans, de la guerre du péché. Et au final, on le voit, mais mort. Après, peut-être qu'il a trouvé le moyen de revenir à la vie. C'est un nécromancien, le premier nécromancien, un éphalème très puissant. Et tout comme Elias, il a peut-être trouvé un moyen de revenir à la vie. Je sais pas, mais c'est tout à fait possible. Et idem pour son compagnon de toujours, le serpent dragon Tragoul, dont on aperçoit la peature murale, dans la salle où j'it le corps de Ratma. Je pensais sincèrement qu'on allait le rencontrer. Notamment dans les marais, où on suit un immense serpent. Mais non, au final, on voit pas Tragoul. Pareil, Tragoul, pour vous situer, il apparaît juste dans les romans, et constitue en gros Diablo, le gardien ultime de Sanctuaire, qui aurait été créé en même temps que le monde. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous redirige vers ma série de vidéos sur l'histoire complète de Diablo et de la genèse de Sanctuaire. Et particulièrement sur la guerre du péché. Voilà, donc je close cette partie. On va s'attaquer aux personnages. Alors je suis très fan du traitement du groupe qui nous accompagne. Ils ont tous une histoire tragique. Donan notamment, et Nerel, on en a parlé juste avant. Lorat, qui est incroyable de charisme. Taïssa un peu moins. Je vous avoue qu'elle arrive comme un cheveu sur la soupe, dans notre petit groupe. Et que son caractère change vraiment entre le moment où on la sauve d'Elias, l'histoire avec Andariel, et le moment où on découvre que c'est une sorcière des marées. J'avais l'impression que c'était deux personnages différents. Et je trouvais que c'était pas super bien amené. Mais bon, je chipote sans doute. Du côté des grands méchants, je dois tout de même parler d'Andariel et Duriel. Deux des sept plus grands démons des enfers, quand même. Andariel, la demoiselle de l'angoisse est super bien amenée. Notamment à travers Taïssa. Par contre Duriel, là j'ai pas compris. On arrive à Caldéum, ou Caldéum, il faut dire Caldéum maintenant. On arrive à Caldéum, et il est là. Alors pourquoi ? Est-ce qu'il a été invoqué par Elias ou Lilith ? En fait, c'est exactement comme dans Diable 2. Andariel était annoncé par les rogues au début de l'acte 1. Alors qu'on découvrait l'existence de Duriel juste au moment de le combattre. Et bah voilà. Là, dans Diable 4, c'est pareil. J'espère qu'un jour, ce démon aura quelques lignes de dialogue. Et un peu plus de profondeur. Parce que là, la déception. Bon, on savait qu'ils étaient là, Andariel et Duriel. Ils avaient été teasés avant la sortie du jeu. Donc c'était pas vraiment une surprise. Mais j'espérais quand même un peu plus. Surtout pour Duriel. Au contraire, on a un plus grand focus sur Astaroth. Qui est un démon très sympa. Qu'on découvre et on sait qu'il est responsable du déclin des druides de Scots Glen. Et notamment de la chute de Turdoulra. Voilà. Si vous faites le bastion, vous aurez plus de détails là-dessus. Et bien sûr, Lilith qui pète le charisme ultime. Le flow. Voilà. Et je vous avoue, j'ai adoré le combat final. La musique était incroyable. Bah écoutez ça. Mais surtout, sa transformation dans la deuxième phase du combat. Où elle passe de Lilith, mère de Sanctuaire. Avec l'apparence de Succube qu'on y connaît. A Lilith, fille de la haine. Avec ce que j'interprète comme sa véritable apparence. Fidèle à celle de son père, Mephisto. C'était incroyable. Et puisqu'on parle de son père, on a donc appris qui était ce loup aperçu dans la bêta. Dans la cinématique de début de jeu. Donc c'était Mephisto. Et voilà, j'étais trop content. C'est des D7. C'est le démon que je préfère. Et je trouve ça cool de voir plusieurs factions qui s'affrontent. Plusieurs camps à l'image des romans de la guerre du péché en réalité. On a Lilith d'un côté. Mephisto qui cherche logiquement à l'empêcher de l'absorber. Inarius et sa cathédrale de la lumière qui est obsédée par la prophétie. Et les Horadrim qui veulent juste arrêter tout le chaos actuel et sauver Sanctuaire. Il faut noter tout de même qu'on comprend les motivations de chacun. Celles de Lilith notamment sont crédibles. A priori, elles cherchent à sauver Sanctuaire des démons. C'est juste que bon, elles n'hésitent pas à massacrer tout le monde dans le processus. Ce qui donne une idée de son amour pour les humains. Mais ces intentions sont réelles et compréhensibles. Toute cette histoire a du sens. Globalement, on sent dans cette histoire l'héritage de Diable II. J'ai parlé d'Andariel et Duriel. Et de la poursuite de l'antagoniste principal. Mais il y a aussi des clins d'oeil. Par exemple, la tombe de Sanquecourt. L'endroit où Donan réactive la pierre d'âme. Sanquecourt qui était un ancien chef de l'ordre de Zakharoum. Et était l'hôte de Mephisto au moment où on l'affrontait dans le jeu. C'est nous qui l'avons tué. On croise aussi Méchiff. Le marin qui nous emmenait de l'acte 2 vers l'acte 3 dans Diable II. Alors là par contre, j'aimerais bien savoir son âge. Puisque 70 ans nous séparent de Diable II. Il y a 20 ans entre Diable II et Diable III. Et 50 ans entre Diable III et Diable IV. Donc imaginons qu'il avait 20 ans à l'époque. Ça lui ferait 90 ans aujourd'hui. Alors ok, il est un peu fou, un peu sénile. Mais à 90 balais, moi aussi j'aimerais être capable de tirer un chameau dans une tempête de sable. Mais bon, au-delà de cet instant WTF. Il nous permet de faire revenir des souvenirs. Et notamment du personnage incroyable de Descartes Kane. Héritage de Diable II donc. Mais étrangement, pas de Diable III. Le précédent opus semble un peu oublié dans le processus. Il y a juste quelques références. L'Oratnar bien sûr. Mais aussi Tyrell qui est brièvement mentionné. Puisqu'il est dit qu'il travaillait avec l'Eora Dream avant de la quitter. Mais sinon, quid des Nephalem ? Les surpuissants Nephalem qui avaient triomphé du démon primordial 50 ans plus tôt ? Je veux dire, c'est pas rien quoi. C'est une épine dans le pied de Blizzard mais ils sont censés exister quoi. Idem, le carnage de Maltaël qui est très peu mentionné. Le monde est à l'agonie à cause de lui. Et son nom est très très peu cité. Au final, je trouve ça un peu étrange. On sent qu'au-delà du gameplay que Blizzard veut à tout prix rapprocher de l'illustre Diable II, ça se retranscrit également dans l'histoire. Bon, on voit quand même Caldeum, Alcarnus... C'est déjà ça. Un petit mot pour finir sur la fin de l'histoire. Nerelle qui s'enfuit avec la pierre d'âme de Mephisto. Alors pourquoi gérer ça toute seule ? Je sais pas. En tout cas, elle prend le bateau. Ce qui pourrait nous donner un indice sur l'endroit où se situera la suite de l'histoire. Elle traverserait potentiellement les mers jumelles pour aller vers le continent à l'ouest. la partie de sanctuaire qu'on connaît le plus au final, avec le désert d'Aranok, où il y a Lutgolaine, Tristram, Westmarche, le mont Areat. Ça promet, le jour où on va là-bas. Ça peut aussi être l'île de Xansai. Je me demande d'ailleurs si Neren ne serait pas originaire de là-bas. Ce sont des suppositions, mais on saura très bientôt, je pense, Blizzard ayant déjà annoncé à travailler sur les deux prochaines extensions. J'ai un peu hâte. Voilà. J'aurais encore beaucoup de choses à dire sur le jeu, mais je voulais pas faire une vidéo trop longue. C'est un avis à chaud. Je pense refaire l'histoire prochainement. Et je dois explorer toute la carte. Je suis loin d'avoir tout vu. Mais là, je voulais vraiment me focus sur le scénario du jeu dans cette review. Je rappelle que c'est un avis subjectif. C'est mon retour personnel sur l'histoire. Vous aurez sûrement un ressenti différent, ce qui est tout à fait normal. Et je vous invite à en discuter dans les commentaires. Je serais curieux d'avoir votre interprétation. Moi, je vous dis à très bientôt. Bon matraquage de démons sur Sanctuaire. Mais surtout, prenez soin de vous. Salut !